Prouvez mon pote voir rien. Voici comment j'ai aidé Thibaut à retrouver la vue grâce aux lunettes d'Elsa. 15h22, je me rapproche de Thibaut qu'elle a l'air assez mal en point. J'arrive pas à savoir si c'est qu'il a mal à cause du choc ou si c'est juste qu'il voit que dalle. 15h24, il me demande des nouvelles de Tonton Pierrot. Je crois qu'il me prend pour Tata Sylvie. Ok, il voit vraiment que dalle. 15h27, j'appelle Elsa des lunettes d'Elsa pour venir faire un examen de vue à domicile. Je me demande si la boutique s'appelle les lunettes d'Elsa parce qu'elle fait des lunettes et qu'elle s'appelle Elsa ou... ou pas. 15h58, elle arrive. 16h02, Thibaut commence à caresser la mallette en pensant que c'est Noisette, le chien de Tata Sylvie. 16h03, je commence à avoir vraiment peur pour sa santé mentale. 16h06, Elsa sort ses machines pour analyser la vue de Thibaut. Il commence à lire B-I-G-L-E-U-X, c'est écrit M-I-R-O. 16h07, c'est officiel, il voit vraiment que dalle. 16h08, Elsa propose d'aller dans sa boutique en centre-ville de Clermont pour des examens approfondis. 16h25, après plusieurs tests, elle propose à Thibaut d'essayer des lunettes pour trouver celle qui lui correspond le mieux. 16h27, là on dirait la dame du CDI. Là on dirait un mono de ski. Là, un vigneron. 16h30, ça y est, celles-ci sont parfaites. 16h45, le regard de Thibaut s'illumine. Une symphonie de couleurs et de formes éclate. 16h46, il me demande quand même où sont passés Tonton Pierrot, Tata Sylvie et Noisette. Je lui dis qu'il n'a pas dû les voir partir. Bref, que ce soit pour des tests de vue, des lunettes sur mesure ou juste des conseils avisés, on te donne rendez-vous chez Les Lunettes d'Elsa, 7 rue Saint-Hérème à Clermont-Ferrand. Sauf si t'as un peu fait marre et que tu préfères qu'elle vienne directement chez toi. Allez, ciao ! Allez, allez, allez !